Quand nous étions petits, moi et mon frère Victor passions nos vacances chez notre grand-père. Il possédait une ferme depuis de nombreuses années, ainsi que de nombreux champs de culture et un élevage bovin. La ferme était immense, il y avait la maison, un hangar où notre grand-père rangeait ses engins, un autre hangar qui servait de stabulation et un champ où les vaches pouvaient brouter paisiblement. Grand-père avait toujours rêvé d'avoir une ferme, mais malheureusement, il se sentait terriblement seul depuis le décès de grand-mère. Elle avait attrapé la grippe et était si faible qu'elle ne put la vaincre. Grand-mère est décédée en pleine nuit. Grand-père avait été dévasté, il était même entré dans une grosse dépression. Heureusement que notre mère était là pour le soutenir. Nous venions le voir de temps en temps, pendant les week-ends, mais ce qu'on attendait le plus, c'était les vacances. On ne s'ennuyait jamais avec grand-père, il y avait toujours des choses à faire. Notre grand-père était toujours très souriant et blagueur. Il nous confiait toujours les tâches de la journée au petit matin. Nourrir les vaches, apporter les blocs de sel, nourrir les poules, nettoyer les engins, nettoyer la stabulation, et j'en passe. Et de temps en temps, grand-père nous faisait monter dans son tracteur, pour nous promener, semer dans les champs, ou labourer la terre. Par moments, il nous mettait même au contrôle de l'engin. Il n'y avait pas de voisins. Les plus proches se trouvaient à au moins 4 km de la ferme. Quelques voitures passaient de temps en temps, mais l'endroit restait paisible. Grand-père faisait toujours sa sieste dehors, dans son hamac, accroché au tronc d'un cerisier et au poteau du fil à linge. Bien sûr, moi et mon frère avions du temps pour jouer. On jouait à la guerre dans la stabulation, mais aussi près des engins, qu'on faisait semblant de voler. Les soirs, on mangeait comme des rois, et on avait le droit de jouer à la Xbox dans le sous-sol. On passait nos soirées à jouer à des jeux violents, tout en dégustant une glace. Les vacances chez notre grand-père étaient paradisiaques. En revanche, nous avions peur de la maison. Elle était très grande, possédait un étage, de nombreux petits greniers, et le sous-sol. La plus grande pièce était justement celle-ci. On pouvait y faire tenir deux salles à manger. Là-bas, il y avait notre coin jeu vidéo, mais aussi un congélateur bien rempli, des babioles, ainsi que de nombreux souvenirs de vacances et des photos. Le sous-sol n'était guère entretenu, grand-père nous demandait d'y faire le ménage à sa place. Il n'allait jamais au sous-sol. Il y avait trop de souvenirs de grand-mère. De grosses toiles d'araignées pendaient au plafond. L'odeur de renfermées qui y régnaient était étouffante. Et divers insectes grouillaient un peu partout. Le sous-sol baignait toujours dans l'obscurité, car il n'y avait pas de fenêtre. Alors la nuit, nous étions particulièrement apeurés lorsqu'il fallait monter pour se coucher. Mon grand-père nous donnait toujours une lampe de poche avec des piles longues durées. Je passais toujours devant pour grimper les marches, avec la lampe dans les mains. Victor me suivait toujours de très près et n'osait pas regarder derrière lui. On marchait souvent très vite, car nous ne savions jamais ce qu'il se cachait dans l'obscurité. Notre chambre se trouvait juste en face de celle de grand-père. Nous avions chacun notre lit, avec une petite table de nuit et une lampe de chevet. Nous dormions avec une veilleuse, tant il faisait noir la nuit. J'avais beaucoup de mal à m'endormir, car je ne pouvais m'empêcher de croire qu'il y avait un monstre dans le placard, ou bien derrière la porte. Le matin, le petit déjeuner était toujours proprement servi sur la table de la cuisine. Notre grand-père se levait toujours très tôt pour s'occuper des bêtes, alors il préparait notre petit déjeuner avant de sortir. On avait le droit à un bol de cacao, avec deux tartines de pain beurré, un grand verre de jus d'orange et une petite cuillère de miel. Nous allions ensuite le rejoindre pour remettre les mains à la pâte. J'aimais pas rester seul dans cette maison, même avec mon frère. Je me sentais terriblement mal à l'aise. J'avais l'impression que quelque chose nous observait constamment. Les premiers événements se sont produits au début du mois d'août. Habituellement, grand-père ne nous prenait jamais en août. Il avait expliqué à notre mère que le travail était très dangereux, et qu'il rendait beaucoup service à ses voisins. Cette année, il avait fait une exception. Mais lorsqu'il nous a reçus, il semblait particulièrement mal à l'aise. Mais on s'était pas posé plus de questions. Grand-père était vieux, et très fatigué. Après une dure journée de nettoyage dans la stabulation, moi et mon frère nous étions installés devant la Xbox, pour entamer une partie de Splinter Cell, en multijoueur. Alors que je mettais une grosse raclée à mon frère, nous avons vu l'ampoule qui se trouvait juste au-dessus de nos têtes, grisillée, avant de s'éteindre. J'ai ordonné à Victor d'allumer la lampe torche et de la braquer sur l'ampoule. Elle avait grillé. Je lui ai alors proposé qu'on aille se coucher, pour être en forme le lendemain. Il avait approuvé, tout en tenant la lampe torche d'une main tremblante. J'ai éteint la console, avant de m'engager dans les premières marches, suivie de mon frère. Alors que nous grimpions les marches, nous avons entendu la porte menant au congélateur se refermer, puis des pas. Mon cœur s'était arrêté, ainsi que mes jambes. J'ai retenu un cri, avant d'appeler mon grand-père. Je croyais que c'était lui, car le disjoncteur se trouvait à côté du congélateur. Mais je n'ai reçu aucune réponse. Soudain, les pas s'étaient accélérés. Victor m'avait ordonné de courir. Je lui ai obéi. J'entendais la chose se rapprocher. Elle grimpait les marches à toute vitesse. J'ai dit à Victor de ne pas regarder derrière lui, même si moi aussi j'en avais envie. J'avais peur de découvrir ce qui nous poursuivait. Une fois en haut, j'ai claqué la porte, avant de la fermer à clé. Nous pouvions entendre la chose gratter. Nous nous étions rués dans la chambre, avant de nous cacher sous les couvertures. J'avais pas dormi de la nuit. Et le lendemain, j'ai rien pu avaler. Inquiets, mon grand-père m'avait demandé si tout allait bien. Je lui avais répondu que oui. J'avais rajouté que j'étais juste barbouillé. Alors que j'essayais d'oublier les événements de la veille, j'ai aperçu quelque chose dans le champ juste en face de la stabulation. C'était une petite fille, qui regardait dans ma direction. Elle portait une salopette bleue, qui était constellée de taches rouges. Intrigué, j'ai traversé la stabulation. Puis je suis passé sous la clôture, afin de la rejoindre. Mais elle n'était plus là. En revanche, elle avait laissé quelque chose. Une trace de son passage. Une vache était écroulée sur le sol. Son ventre était ouvert. Elle laissait apparaître ses entrailles, qui avaient été grignotées. De petites canines s'étaient plantées dans sa gorge. La pauvre bête était morte dans d'atroces souffrances. Je me suis précipité auprès de mon grand-père pour l'informer. Il a constaté l'état de la bête, avec un mélange de tristesse et d'angoisse. Quand je lui ai demandé qui avait bien pu faire ça, il m'avait répondu sobrement que c'était sûrement un animal sauvage. Je lui ai alors demandé pourquoi il n'avait pas décimé tout le troupeau. Et grand-père m'avait répondu en me caressant les cheveux, que j'étais arrivé à temps pour le faire fuir. Je sentais que mon grand-père était mal à l'aise. Mais je ne lui ai pas posé plus de questions. J'ai revu cette gamine quelques heures plus tard, par la fenêtre de la cuisine. Elle rôdait autour des engins. Quand mon frère fut rentré de la besogne, je l'ai longuement questionné, afin de savoir s'il avait vu quelque chose. Il transpirait à grosses gouttes, et ses vêtements étaient couverts de crasses. Il m'avait répondu que sa journée s'était très bien passée, avant de me retourner à la question. Bien sûr, je ne lui avais rien révélé. Comme tous les soirs, on joue à Splinter Cell, sans voir le temps passer. Il était une heure du matin lorsque j'ai regardé ma montre. Nous avions donc décidé d'arrêter pour nous coucher. Mais quelque chose nous avait stoppé net. Quelque chose grattait sous le canapé. Ça ne ressemblait pas au bruit des griffes d'un petit rongeur, mais bien à celui des ongles de quelqu'un. J'ai remis le CD dans sa boîte, avant de m'approcher du canapé. J'ai longuement hésité, avant de me mettre à genoux, puis de regarder en dessous. J'ai vu quelque chose de cauchemardesque. Aux premiers abords, cette chose ressemblait à une petite fille, aux cheveux très longs et bien blonds. Mais ses yeux blancs étaient démesurés. Sa bouche tordue formait un sourire terriblement grand. Ses doigts crochus grattaient à toute vitesse. La chose riait et me fixait. J'ai échappé un cri de terreur, avant de saisir mon frère par le bras, puis de monter les marches. J'ai entendu la chose pousser le canapé, puis courir. J'ai envoyé un grand coup d'épaule dans la porte pour l'ouvrir, avant d'allumer la lumière des escaliers. Je me sentais beaucoup plus en sécurité dans le hall, mais j'entendais la chose courir dans le sous-sol. Je scrutais son arrivée, alors que Victor tremblait de plus belle. Soudain, je l'ai vu bondir au plafond, et foncer dans notre direction, telle une araignée gigantesque. J'ai claqué la porte, avant de la fermer à clé. Nous nous étions précipités dans la chambre de grand-père, pour le prévenir. Mais son lit était vide et froid. Dehors, je voyais de la lumière provenant de la stabulation. Il devait sûrement accoucher une vache. Nous aurions pu nous enfuir de la maison pour le prévenir. Mais grand-père la fermait toujours à clé, et emportait le trousseau avec lui. J'ai entendu des coups, contre la porte du sous-sol, puis le bruit des gonds, qui venait de tomber. On s'était alors planqué dans le grenier de notre chambre. Il était très petit, et très très encombré. Principalement par du nécessaire de voyage, et d'autres babioles. Victor avait peur du grenier, et s'était pétrifié devant l'entrée. Je l'ai alors tiré par le bras, avant de fermer la porte. Le parquet était poussiéreux. Je rampais, afin de trouver un carton, ou bien une valise, pour me cacher derrière. J'ai traversé plus de la moitié du grenier en rampant, suivi par mon frère, qui se tenait aux ourlets de mon pantalon. Au bout de quelques minutes, j'ai réussi à me glisser derrière un carton bien rempli. Une épaisse toile blanche en dépassait. Je l'ai alors saisi, avant de nous recouvrir avec. J'entendais du bruit, provenant de notre chambre. Des pas, des grattements, mais aussi une forte respiration saccadée. J'ai entendu la poignée du grenier se tourner lentement. La porte était très dure à ouvrir. Il fallait tirer dessus de toutes ses forces pour la décoincer. J'ai entendu la chose tirer plusieurs fois, avant de l'ouvrir. La lumière pénétrait dans le grenier. Je pouvais voir une ombre qui se tenait juste devant l'entrée. Elle était gigantesque. Cette chose n'aurait pas pu tenir dans le grenier. Je l'ai entendue s'approcher. Elle faisait grincer le parquet sous ses pas lourds et terrifiants. Elle respirait très difficilement, et toussait même par moments. Je n'ai pas pu voir à quoi elle ressemblait, car elle était constamment cachée dans l'ombre. Elle a laissé tomber ses recherches après avoir constaté le bordel monstrueux. Nous avons attendu qu'elle s'en aille. J'ai ensuite proposé à Victor qu'on saute par la fenêtre. Dans notre famille, nous étions relativement souples. Moi et mon frère pouvions sauter de quelques mètres sans nous blesser. L'herbe était plutôt haute, et nous avions peur qu'elle ne grouille de serpents. Mais nous avons été stoppés. Des enfants en lévitation se trouvaient devant la fenêtre, et grattaient, avec leurs ongles. Nous nous étions alors rués dans les escaliers, complètement désespérés, afin de nous enfuir par la fenêtre de la cuisine. Mais la petite fille du sous-sol était là. Elle se tenait en bas des marches, toujours avec son grand sourire déformé. Puis elle nous a attaqué. Mais un coup de feu l'avait allongé dans les marches. Grand-père était là, avec son fusil dans les mains. Il nous a demandé si nous allions bien. Naturellement, nous nous étions jetés dans ses bras en sanglotant. Le lendemain, grand-père a appelé maman, pour qu'elle vienne nous récupérer. Il nous avait fait jurer de ne rien lui raconter. Quand je lui ai demandé quelles étaient ses choses, il m'a répondu d'une voix neutre. Certains secrets devraient rester six pieds sous terre. Grand-père est mort quelques mois plus tard. Maman a souhaité vendre la maison, ainsi que tous les meubles. Nous pensions que toute cette histoire était terminée. Mais les nouveaux propriétaires qui emménageaient dans la maison, disparaissaient tous mystérieusement au bout de quelques jours. Il ne restait que leurs meubles, et toutes leurs affaires. Aujourd'hui, je suis marié, et toujours en contact avec Victor. C'est la première fois que je raconte cette histoire. Et je dois vous avouer que j'en frissonne encore. Nous ne savons pas ce que cache cette ferme. Mais ne l'achetez jamais, et évitez de tomber en panne à proximité. Car de nombreux conducteurs ont également disparu, après s'est arrêté en urgence, non loin de celle-ci.